Salut, alors moi je m'appelle André Dubois, je suis infopreneur à plein temps depuis 2013. Je vis à 100% de la vente de mes formations depuis cette date. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment développer votre chaîne YouTube sans y passer des années et sans dépenser des fortunes en budget publicitaire. Alors tous les gens qui se lancent sur Internet pour essayer d'en vivre, ils font face au même rêve, c'est-à-dire avoir suffisamment d'audience pour pouvoir générer un chiffre d'affaires important, pérenne, que ce soit en vendant des e-books, des formations ou des coachings. Donc on met beaucoup d'énergie dans la création de contenu, mais finalement on ne voit pas forcément la chaîne décoller et parfois on se retrouve avec des dizaines ou des centaines de vidéos et une petite audience qui n'a pas forcément accroché suffisamment pour acheter. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer la théorie des 20 contenus qui va vous permettre de faire grandir votre chaîne, qui va vous permettre de la scaler, de franchir un palier qui est suffisant pour pouvoir avoir suffisamment d'audience. Donc la plupart des infopreneurs, ils pensent que pour développer une chaîne, pour la scaler en fait, pour franchir des paliers, il faut utiliser l'une de ces deux stratégies. Donc je vais faire un trait ici, on va d'abord voir la stratégie numéro 1. La stratégie numéro 1, ça va être une publication en masse, mais sans réellement penser au contenu, sans réfléchir à ce qui va faire grandir l'audience. Donc le résultat, c'est qu'on se retrouve à faire une première dizaine de vidéos, puis une deuxième dizaine, troisième dizaine, le temps passe et le souci, c'est qu'au final, la croissance, elle est très linéaire. Et quand vous faites le calcul, vous vous dites, « Waouh, si je veux atteindre par exemple 10 000 abonnés, il va me falloir deux ans, trois ans. Ce n'est pas possible de continuer à cette vitesse, il faut changer quelque chose. » Et en général, ça vous amène sur la deuxième solution, qui est la solution publicitaire. « La pub », c'est très bien, ça fonctionne, mais il faut aussi comprendre plusieurs choses. D'abord, vous avez une partie apprentissage. Savoir tourner une publicité engageante si vous voulez la faire en vidéo, ou si vous faites une publicité qui est plus statique sur YouTube par exemple. Ça nécessite une bonne maîtrise du copywriting, il faut bien choisir les audiences, il faut savoir faire un contenu qui va donner envie aux gens de cliquer sur la bannière. Donc cette courbe d'apprentissage, elle peut être vraiment longue. Il faut faire de nombreux tests, et pendant tous ces tests, vous allez consommer du budget. Et bien souvent, les gens se retrouvent dans un espèce de mur. Ils ont atteint leur limite de budget, ils ne peuvent pas aller au-delà, et ils sont déçus des résultats de la publicité. Il y a d'autres effets négatifs, à part le temps d'apprentissage sur la pub. Il y a le fait que les pubs, elles s'usent. Et si vous trouvez une publicité qui fonctionne bien, par exemple en janvier, il est fort à parier que 4-5 mois après, elle fonctionnera beaucoup moins bien, parce que les gens l'auront déjà vue, et elle sera moins accrocheuse, elle aura perdu ce côté frais nouveau qui donne envie de cliquer. Il faudra donc renouveler la publicité. Il y a un autre aussi aspect négatif avec la pub, ça va être le troisième, c'est l'augmentation des coûts publicitaires. Il n'est pas rare que d'une année sur l'autre, les coûts publicitaires sur certains mots-clés prennent jusqu'à 20% d'augmentation. Et ça peut vraiment mettre en péril la rentabilité de votre affaire. Au-delà de l'augmentation des coûts publicitaires, qui peuvent monter à plus de 20% par an, vous avez 48% des internautes qui trouvent les publicités répétitives sur YouTube et autres assez ennuyeuses et n'ont juste pas envie de cliquer dessus. Moi, je vais vous proposer une stratégie qui est différente. Je vais vous proposer de faire un vrai gros boulot de recherche sur 20 vidéos pour faire décoller votre chaîne. Donc, si vous êtes prêt à faire ce travail, vous aurez des résultats qui sont des résultats positifs. Moi, quand je regarde les vidéos qui ont vraiment fait décoller ma chaîne, c'est une vingtaine de vidéos sur lesquelles j'ai utilisé une stratégie particulière. C'est des vidéos qui m'ont généré beaucoup de vues, beaucoup de trafic, beaucoup d'abonnés. Et ça a installé mon audience. Et en fait, cette stratégie, elle repose sur un principe marketing qui est très connu, en fait, qui est le modèle know, donc connaître, like et trust. Je vais prendre l'exemple d'un infopreneur qui est très connu, qui est Yomi Denzel. Il a parfaitement suivi ses différentes étapes dans son contenu. Qu'est-ce qui a permis à Yomi Denzel de se faire connaître ? Eh bien, là où il a explosé, c'est quand il a commencé à faire une série de vidéos dans lesquelles il offrait des cadeaux dingues à son entourage. Donc, il a offert une montre Royal Oak à son frère, il a offert une voiture à sa mère. Et à chaque fois, il a mis ça sur YouTube. C'est des vidéos qui ont eu énormément de viralité et qui l'ont fait connaître. Ensuite, il a fait une série de vidéos qui étaient des vidéos qui tournaient plus autour du principe like, donc le principe numéro 2, des vidéos dans lesquelles on essaye de se faire aimer par son audience. C'était les vidéos dans lesquelles il racontait son parcours. Donc, c'était d'étudiant fauché à millionnaire en un an, etc. Ça, ça a permis en fait de générer une espèce de code d'amour avec son audience, de montrer de l'inspiration. Et enfin, si vous regardez le contenu qu'il produit aujourd'hui, c'est du contenu trust, donc du contenu qui est là pour inspirer confiance. Ça va être des vidéos longues, qui sont des vidéos marketing assez poussées. Donc, il n'est plus du tout dans le modèle « j'offre une voiture à mon père ». Là, il fait vraiment des vidéos qui sont purement techniques, conseils, marketing, hardcore. Mais s'il avait commencé directement par ça, il n'aurait peut-être pas eu le succès qu'il a aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est de se dire « et si vous arriviez à publier une vingtaine de vidéos qui vous permettent de réussir cela, qui vous permettent de faire décoller la chaîne, qui vous installent ? » C'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois. Déjà, vous avez par exemple Stan Leloup qui a fait sa fameuse vidéo « Vendez-moi ce stylo ». Donc, les techniques de persuasion du loup de Wall Street. C'est la vidéo qui a fait vraiment décoller sa chaîne, plus d'un million de vues. Vous avez les vidéos de cadeaux de Yomi Denzel, dont je vous ai parlé différemment. Mais vous avez aussi en trois la vidéo de Simon Sénèque qui s'appelle « Démarrer par le pourquoi, Start with the why », qui est une vidéo en fait qui est extraite d'une conférence TED, me semble-t-il, dans laquelle il explique son grand concept que les entreprises qui fonctionnent, c'est les entreprises qui travaillent leur pourquoi. C'est une vidéo aussi qui a eu énormément de succès. Plus dans la sphère infopreneur, vous avez une autre chaîne qui s'appelle « Mon Coach Natation » et je vous la donne vraiment pour l'exemple. Eux, ils ont fait une série de vidéos sur le crawl en donnant des conseils détaillés pour nager plus vite le crawl. Ça répond à un besoin mot-clé. Et c'est ça la stratégie que je vous propose d'adopter. C'est une stratégie qui va être basée sur des mots-clés qui vont être pertinents. Donc, au lieu de balancer les unes derrière les autres des vidéos qui ne sont pas forcément bien réfléchies et qui vous amènent une croissance linéaire, vous allez faire une recherche de mots-clés vraiment puissante sur une vingtaine de vidéos et vous allez pouvoir constater les résultats. Mais je vais vous expliquer la suite. Moi, c'est aussi une stratégie que j'ai utilisée, l'utilisation de mots-clés. Si vous allez sur les vidéos les plus populaires de ma chaîne, vous verrez que celle qui fonctionne le mieux, c'est celle qui s'appelle « Comment écrire un bon article de blog ? » C'est celle qui s'appelle « Le grand cours sur l'email marketing. » C'est celle qui s'appelle « 63 idées de business réel. » C'est des vidéos sur lesquelles j'ai fait une recherche de mots-clés. Et donc, à chaque fois que les gens recherchent des informations qui tournent autour de ces sujets sur YouTube, il y a de bonnes chances que l'algorithme leur présente. Donc maintenant, au lieu de publier votre prochaine vidéo un petit peu au bonheur la chance, vous allez faire une recherche de mots-clés. Vous allez essayer de faire 20 vidéos de ce genre. Je vais vous expliquer comment trouver les mots-clés d'une façon très simple. Allez sur les chaînes YouTube de vos concurrents en francophone et en anglophone. Et faites un prix par vidéo les plus populaires. Vous verrez que le plus souvent, il y a un mot-clé qui va ressortir. C'est exactement l'exemple de mon coach de natation. Les vidéos qui fonctionnent le mieux sur leur chaîne, c'est des vidéos qui donnent des conseils sur le crawl. En gros, quelqu'un qui va mettre comment nager le crawl sur YouTube a de fortes chances de se voir proposer cette vidéo. C'est donc un excellent moyen de se faire connaître. Vous vous souvenez, les trois étapes dont je vous ai parlé, se faire connaître, se faire aimer et créer de la confiance. La première étape, on se souvient, c'est no. Se faire connaître. Le moyen le plus simple de se faire connaître, c'est vraiment d'essayer de se positionner sur un mot-clé. Donc vous allez sur les chaînes de vos concurrents, vous ne faites pas que en francophone et vous regardez les vidéos les plus populaires, vous allez pouvoir identifier les mots-clés. Et vous, votre idée, ça va être de se positionner sur ces mots-clés également. Mais vous allez le faire d'une façon un petit peu différente. Vous allez le faire avec un contenu long. Si vous regardez les vidéos qui ont bien marché sur ma chaîne, vous prenez par exemple ma vidéo sur l'email marketing, c'est une vidéo qui dure quasiment une heure. Si vous regardez ma vidéo sur le marketing digital, c'est une vidéo qui dure quasiment une heure. Si vous cherchez ma vidéo sur les idées de business, vous verrez qu'elle dure aussi une heure. La durée, c'est vraiment quelque chose qui est regardé de très près par les internautes et qui leur permet d'identifier du contenu complet et de qualité. C'est en général des vidéos qui vont avoir une longue durée de visionnage et qui vont être favorisées par les algorithmes de YouTube. Donc notre objectif, c'est d'être dans la phase 1, se faire connaître, No. Pour y arriver, on s'appuie donc sur un mot-clé qui est recherché. Pour avoir la preuve qu'un mot-clé est recherché, on va sur les chaînes concurrentes et forcément ce qui a fait le plus de vues, ça correspond à un mot-clé recherché. Et pour essayer de se positionner sur ce mot-clé qui va être compétitif, on fait un contenu qui est un contenu long. Si vous appliquez cette stratégie sur une vingtaine de vidéos, vous verrez que votre chaîne va se développer. Mais ce n'est pas terminé, il reste encore une étape à franchir. C'est l'étape de la miniature. La vignette YouTube. Ça c'est super important, parce que sur YouTube, comment ça se passe ? Vous avez votre écran, alors ça pourrait être votre téléphone, mais sur votre ordinateur, il y a la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc là vous avez cherché quelque chose, je ne sais pas, sur le crawl, parce que la natation vous intéresse. Et puis là vous avez plein de vidéos suggérées, dans la partie de droite. Vous avez les vidéos que YouTube vous suggère. Qu'est-ce qui va vous donner envie de cliquer sur celle-là, ou sur celle-là ? Le plus souvent, c'est la qualité de la vignette. Donc il ne suffit pas de faire une longue vidéo sur un mot-clé pour y arriver, il faut aussi pouvoir travailler votre vignette. Et donc je vais vous donner des stratégies pour pouvoir le faire. Un premier modèle de vignette qui fonctionne vachement bien, c'est le avant-après. Donc votre vignette, elle est comme ça, et en fait vous la scindez en deux, là, comme ça, en faisant une petite ligne. Et là vous montrez le avant, et là le après. Si vous êtes sur la méditation et que vous faites une technique de relaxation, ben là on voit votre tête tout stressé. Voilà, vous n'êtes pas content. Et là on voit votre tête, donc une photo, hein. Vous êtes super content, le smile. Et vous pouvez mettre une flèche comme ça. Et là vous mettez technique de relax, de relaxation. En construisant votre vignette comme ça, vous générez un intérêt, et les gens vont avoir envie de voir ce qui vous a permis de passer de l'état A à l'état B. Autre modèle de vignette qui fonctionne super bien, c'est le arrêté 2. Arrêté 2. Par exemple, si vous êtes sur l'apprentissage, je ne sais pas, du portugais, et que vous avez fait une vidéo sur les différentes façons de se présenter. Alors effectivement, votre vidéo, vous allez peut-être la noter 20 façons de dire bonjour en portugais. 20 façons de dire bonjour en portugais. Mais ici, sur la vignette, vous allez mettre un truc qui va être arrêté de dire bondia. Ce qui veut dire, je ne sais plus si un N ou un M, arrêté de dire bonjour en portugais. Et là, vous pouvez mettre votre photo, comme ça. Et puis, oups, la main sur la bouche. Ou alors, barré comme ça, quoi. C'est beaucoup plus efficace de faire une vignette comme ça que de simplement écrire sur sa vignette 20 façons de se présenter en portugais. Là, vous faites quelque chose en mode arrêtez de dire bondia. C'est beaucoup plus attractif comme façon de présenter les choses. Un troisième exemple de vignette, parce qu'il en existe des centaines, mais un troisième exemple de vignette qui pourrait super bien marcher, c'est la vérité sur... Dès qu'on dit la vérité, en fait, il y a le petit côté un petit peu vérité cachée, qu'on a envie de savoir. Voilà, il y a le discours officiel, mais il y a aussi ce qui se passe en coulisses. Et donc, on va vous expliquer ce qui se passe dans les coulisses. Donc, vous pourriez faire un truc, genre la vérité sur le crawl. Et là, vous mettez une jolie photo de vous en train de nager. Alors, je ne sais pas, on va faire de l'eau. Je ne sais pas si ça fait de l'eau, ça. Vous avez le bras du nageur, et le nageur qui est en train de battre des pieds. Bon, voilà. Et vous allez intituler votre vidéo « La meilleure technique pour nager le crawl plus vite ». Si vous mettez la vérité sur dans la vignette, vous aurez une vignette qui sera beaucoup plus performante. D'ailleurs, YouTube permet de faire des tests A-B de vignettes. Vous pouvez charger, je crois, trois vignettes sur chacune de vos vidéos. YouTube va les tester de façon aléatoire, et au bout de quelques jours, vous verrez celle qui fonctionne le mieux. C'est quelque chose que je vous invite vraiment à faire. Donc, il faut arrêter de voir YouTube comme une montagne qu'il faut franchir. Quand on voit YouTube comme une montagne qu'il faut franchir, on se dit « Bon, il va falloir que je fasse 200, 300, 400 vidéos ». Et c'est effectivement ce qui vous pend au nez si vous n'avez pas une vraie stratégie de contenu. Il faut aussi arrêter de voir Internet comme quelque chose qui est uniquement réservé aux gens qui font de la publicité. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, je pense que les infopreneurs les plus performants ne sont pas forcément ceux qui font de la publicité. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est faire un espèce de changement au niveau mindset et que vous vous dites « Ok, je suis prêt à faire 20 vidéos, 20 vidéos sur lesquelles je vais m'arracher. Je vais vraiment faire une recherche de mots-clés qui sera pertinente. Je vais vraiment faire un contenu qui va être long. Et je vais vraiment travailler mes vignettes YouTube. » Alors, vous allez peut-être vous poser la question du « Ben oui, mais si je fais ça, est-ce que je vais encore avoir de la marge pour vendre des formations ? » Si je fais une vidéo d'une heure, est-ce que derrière, c'est possible de continuer à vendre des formations ? Ben oui, tout à fait, ce n'est pas le problème. Si vous avez une chaîne YouTube sur le marathon, vous pouvez faire une vidéo de une heure sur comment choisir la meilleure basket pour le marathon. Ce n'est pas pour autant que ça va aller concurrencer votre grande formation de A à Z pour finir son marathon avant la fin de l'année. Vous pouvez aussi faire une longue vidéo dans laquelle vous décryptez les stratégies de course des 10 plus grands marathoniens de tous les temps. Si vous passez 5 à 6 minutes par marathonien, vous verrez, vous arriverez facilement à une vidéo qui dure 50-60 minutes. Ce n'est pas parce que vous faites des vidéos longues que vous allez forcément marcher sur les plates-bandes de vos formations. J'ai préparé une fiche PDF qui est librement téléchargeable et qui résume cette vidéo. Vous pouvez la télécharger en cliquant là juste en dessous. Et puis, si vous voulez vous inscrire à la newsletter classique de Traffic Mania, vous recevrez en plus un guide sur les titres et un guide sur le copywriting. Ça sera utile pour vos pages de vente. Moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501